8 projets de loi adoptés à l'unanimité des députés présents à la séance plénière dirigée ce vendredi par Amatéoua, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le président est la première vice-présidente étant absent du fait du décès du secrétaire général de l'institution. Si de ces tests, tous à caractère économique visent l'amélioration du climat des affaires pour favoriser notamment la création d'entreprises et la réduction des conflits fonciers en milieu urbain. Ainsi est instituée désormais la CD, attestation de concession définitive pour être propriétaire de terrain dans nos villes. Cette technique qui remplace la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire est délivrée en Abidjan par le ministre en charge de la construction et à l'intérieur du pays par le corps préfectoral. A ces lois s'ajoutent deux autres pour la ratification de conventions internationales. Elle porte entre autres sur la création d'un centre régional de recherche sur le changement climatique. Ce centre de recherche va certainement permettre de minimiser l'incidence de ce réchauffement climatique. Cela est très important et le problème de l'emploi est une des préoccupations majeures de la jeunesse ivoirienne. Et également les problèmes fonciers. Il y a une nouvelle procédure qui va certainement permettre plus facilement l'accès des Ivoiriens à la propriété foncière, surtout dans les villes. Nous avions eu des lois, mais voilà celles qui vont vraiment impacter rapidement la vie de nos concitoyens. Cette séance plénière, un véritable marathon qui a duré 5 heures d'horloge de 10h30 à 15h30.